Yo salut à tous c'est le canne pour le canne.fr Aujourd'hui on va parler de l'Holoclip 4 en 1 A une heure à qui il est totalement indécente de préciser Compte tenu de la température Et du fait que nous sommes un jour férié L'Holoclip je vous en avais parlé c'était à l'époque Un objectif 3 en 1 comme les shampoings En fait c'est ce petit truc là qui vient se clipser Sur votre iPhone au niveau de la caméra Et qui vous propose d'avoir Un grand angle, un fisheye et un mode macro Le nouveau il est encore plus mieux Comme les pizzas c'est un 4 en 1 4 fromages Arrive dans un petit étui tout million comme ceci Il y a évidemment une boîte Dont je vous passe le déballage Et ce petit Holoclip fait des miracles Puisque c'est un 4 en 1 Donc il est toujours grand angle, il est toujours fisheye, il est toujours macro Mais il y a deux macros Il y a un macro 10x et un macro 15x En fait c'est la taille du macro tout simplement Plus ça va zoomer ou moins ça va zoomer En fonction de la distance à laquelle vous êtes de la bestiole que vous voulez prendre en photo A ma gauche l'ancien modèle qui est donc fisheye, macro et grand angle A ma droite le nouveau modèle qui fait beaucoup plus solide et beaucoup plus gaillard en fait Beaucoup plus lourd plutôt Avec le mode fisheye, le mode macro 15x dessous Le mode grand angle et le mode 10x dessous Qui fait beaucoup plus solide pourquoi ? Parce que celui-ci fait à peu près 50% de plus de poids que l'autre Donc une fois et demi plus lourd Et que niveau conception de lentilles On voit qu'on a des lentilles qui sont clairement mieux foutues Que sur l'autre Donc moi j'avais des petits soucis avec l'autre Il était très bien mais il faisait vraiment gadget C'est à dire que les lentilles pouvaient commencer à bouger Donc ça c'est celui pour iPhone 4 de Madame Sur celui que j'avais sur mon iPhone 5 Les lentilles c'était un petit peu barré Donc au final je l'avais renvoyé J'avais été un petit peu déçu une fois avoir tourné l'article Sur celui-ci les lentilles affleurent vraiment Alors on a vraiment une sensation de qualité sur ce truc Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo Mais il y a des lentilles vraiment très brillantes Légèrement bombées etc C'est un châssis en aluminium C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus solide encore une fois je le répète Et plus ajusté Plus ajusté pourquoi ? Parce que si je veux le mettre sur mon iPhone Qui est donc skiné devant et derrière Si je le mets ici Il va tout simplement m'arracher mon skin Comme vous le voyez Donc à chaque fois que je veux l'utiliser Le skin de derrière se porte bien Il n'y a pas de soucis Par contre le skin de devant je suis obligé de le décaler Et je suis en train de voir que la colle se barre Donc il va falloir tout simplement que je fasse un truc propre pour le découper etc Par contre une fois en place Il n'y a pas à chier Ça fait classe, c'est propre Et ça propose surtout de superbes photos et vidéos Pour que vous compreniez bien je filme ici avec mon iPhone 5S Et aucune optique n'est placée dessus Là je vais mettre le mode grand angle Vous voyez que le champ s'élargit nettement En haut on remonte bien plus Et sur les côtés on gagne un petit peu de largeur Sans le truc Avec le truc On voit là les dents en haut Alors qu'avant on ne la voyait pas Maintenant le mode fisheye Alors je tiens à préciser que la qualité optique joue pour beaucoup Sur le précédent en mode vidéo Il y avait des petits flous sur le côté Je ne sais pas si vous vous en souvenez Si je tremble un peu c'est à cause du froid Avec celui-ci la qualité optique a vraiment été améliorée Et on arrive à avoir des trucs juste hallucinants Comme ça Je n'avais jamais filmé en fisheye Par contre le truc que vous voyez là En bas à gauche de l'écran Pour exemple je vais mettre à droite Je colle mes doigts sur l'iPhone Sur le dos de l'iPhone Et vous voyez ici Hop là On voit un truc On voit un truc On ne sait pas trop ce que c'est Mais c'est mes doigts Et c'est encore plus flagrant qu'on prend une photo Donc voilà le petit quartier vidaillant Qui est tout mignon Voilà la tronche que ont des vidéos filmées avec ce bestiole Si vous vous mettez au fichaille Pour des vidéos de sport etc Ça peut être super sympa Je suis vraiment en train d'halluciner sur la qualité Au moment où je tourne ça On va passer à mode macro Voilà mode macro enclenché Évidemment je suis très loin Je vais m'approcher de ces petits trucs de bois Et oh mon dieu Ça devient juste hallucinant Donc je suis à peu près à 2 cm du bout de bois C'est juste barjot de qualité Si vous vous baladez Vous pouvez filmer des trucs Sur les petites feuilles Par exemple Là voilà C'est impressionnant de qualité vidéo De qualité optique plutôt Et puis la qualité vidéo C'est l'iPhone 5S qui fait le travail Mais c'est assez barjot De voir ce qu'on peut filmer avec Si vous voulez voir par exemple L'autre low clip Qui est ici Qui attend gentiment C'est réellement hallucinant On a vu ce que ça donnait en vidéo Il n'y a quasiment rien à dire En photo c'est aussi barjot Alors évidemment je ne vais pas vous faire le test De photos grand angle De photos fisheye etc Je vous les mettrai dans l'article Plus simplement Donc si vous êtes sur iTunes Si vous êtes sur Vimeo, Youtube etc Venez sur le camp.fr Voir le contenu Il faut faire gaffe avec le fisheye A ne pas prendre ses pieds en photo Vous voyez bien les deux pieds du trépied ici Et puis si je mets mes doigts là Derrière Vous voyez ici à droite En bas à droite de l'écran Il y a tout simplement deux trucs qui remontent Et bien c'est mes doigts Qui sont juste derrière l'écran Collés comme ça Mais on voit un petit peu que ça Donc là je les décolle évidemment Donc il faut vraiment faire gaffe Avec le mot de fisheye Parce qu'il y a moyen de se faire avoir Assez facilement Voilà donc on a parlé de ce petit Holoclip 4 en 1 Qui est un nouveau modèle Qui sortira sur Amazon le 15 novembre Donc incessamment sous peu Qui est déjà sorti sur le site d'Holoclip Qui coûte 70 euros 70 dollars pardon 70 dollars sur le site d'Holoclip Auquel il faudra ajouter 5 dollars de frais de port Si vous n'êtes pas trop pressé 20 dollars de frais de port Si vous êtes un peu pressé Ça fait 90, 100 dollars au final Donc ça doit être 79 dollars en fait Et donc voilà Chez Amazon il est d'ores et déjà disponible Vous prenez le prix en dollars Vous le mettez en euros C'est chez Amazon Si vous avez un Amazon Premium Vous ne payerez pas les frais de port Donc c'est peut-être plus intéressant De le prendre chez Amazon Plutôt que de le faire venir De l'autre côté des Etats-Unis D'Amérique du Nord Très 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 agréablement surpris De cette bestiole Puisque le dernier modèle Comme je vous le disais M'avait un petit peu déçu J'avais fait mon test J'étais super emballé etc A part en mode vidéo Où ça faisait un petit peu de flou Et puis 3-4 jours après Clac il y avait une lentille Qui s'était barrée Du châssis en plastique Là on est vraiment sur du truc Beaucoup plus en aluminium Qui a l'air d'être Beaucoup mieux fixé En tout cas qui est Beaucoup plus lourd Et qui donne une impression De solidité réelle La construction optique Est vraiment meilleure J'ai pas eu un seul défaut Sur mes photos Ou mes vidéos d'ailleurs Alors que les vidéos Sont quand même très exigeantes Et l'iPhone 5S Est un smartphone exigeant C'est quand même la première fois Que je dis qu'un smartphone En photo est exigeant D'habitude c'est des boîtiers réflexes Et donc oui Ça fait super bien son office Ça vaut C'est un petit budget Mais si vous envisagez Votre iPhone comme appareil photo A part entière Comme moi Ça peut être utile Et ça peut vous permettre De faire des photos super sympas En fisheye En grand angle En macro Où vous voulez Quand vous faites une soirée Quand vous voyez une petite limace Toute mignonne Que vous voulez la prendre en photo C'est super cool C'était le canne Pour le canne.fr Je fais pas plus loin Je vous laisse Parce que je me pèle quand même méchamment Et je vous dis à très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz